Je prendrais bien celui-là pour le coup. Mais sans rancune. Je m'occupe de ça. Est-ce que je peux améliorer ma... Non pas encore. Est-ce que je peux améliorer là ? Non pas encore. Là pour le coup je peux faire des trucs intéressants. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Le truc qui me rend insensible au coup. Ça j'aime plutôt bien. À moi. Ça ça a l'air cool. Il me reste assez pour me faire une pièce. Est-ce que je fais celui qui a plus de défense ? La récupération je m'en fous un peu. En plus il est stylé. Pour l'améliorer qu'est-ce qu'il faut ? Je pense que pour l'améliorer ça doit être fun. Braise ardente 30. S'il mis en femme et 18. Ça j'en ai pas encore eu. Ça doit peut-être être plus loin. Et pour ça pareil. Il faut des braises, des merdiers. Je sais pas. Re-récupérer des cailles pour améliorer mon pommeau. Ouais mais ça je m'en fous un petit peu. Citrox. À toute manière, des dieux sympas. Y'en a pas énormément. Même au niveau de la mythologie grecque. Tous ces copains, c'est des sacrés trous du cul. L'arc je peux pas améliorer. Je peux améliorer le carpois si je veux. Mais l'arc il me faut une compo spéciale comme pour l'arme. Et tu l'as en tuant des boss. La part du temps. Il les a plus. Il y a des espèces de bandages à la place. Du coup, je sais pas. Il les a peut-être arrachés. Allez, on va avancer un peu dans l'histoire. Tout ça, c'est carrément une zone alternative. On est pas obligé de la faire. Qu'est-ce que Serkan t'as dit d'autre quand il a parlé ? Ça avait l'air important. Ce n'est sûrement rien. Il a juste dit que le garçon ne rappelait quelqu'un. Moi ? C'est pas possible. Ah, je suis bien d'accord. À moins que peut-être qu'il fait référence à quelque chose qui n'est pas encore à propos de nous. La légende dit que quand Yormungand et Thor s'affronteront lors du Ragnarok, l'arbre de vie tremblera si fort qu'il se fendra en voyant le serpent dans le passé, avant même sa naissance. Quoi ? C'est absurde. Ah, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. C'est chelou. Mais j'aime bien le blabla. Tu y allais où, quoi ? Tout ce qu'il y a à côté, en fait, dans les zones où tu te balades. C'est vraiment génial le blabla. Allez, par là-bas. Sûrement nous faire prendre le bateau. Ah non, c'est vrai qu'on avait ouvert une porte. Oh, le tombeau de tir est derrière cette porte magique. C'est ça. On va voir un coup. C'est le bigcaster. Je suis à 1m90. Encore un petit truc. Merde ! D'abord ! C'est Tyr ! Mais... il manque le panneau central. Merde ! Je croyais que Tyr était un dieu, pas un géant. C'est vrai. Mais il était aimé de tous, même des géants. C'est le seul avec moi à qui ils aient accordé le don de clairvoyance. Je me demande si les géants ont laissé un triptyque sur moi quelque part. Du coup, il va falloir aller retrouver le truc. Vas-y. En fait, viens voir. Je vais te montrer comment ça se lit. Ce n'est pas nécessaire. Tu m'as appris tellement de choses. A mon tour pour une fois. Ah, c'est sympa. Vas-y. Imagine que tu dois en utiliser une sans moi. Ça va être drôle. Atreus. Allez ! Tu le parles déjà. Apprendre à lire sera un jeu d'enfant. Je sais déjà lire, mon garçon. Mais pas cette langue. Alors t'as fait la moitié du chemin. Bien. Les runes représentent un tas de choses différentes. Des dieux. Des animaux. Attends. Oh, je vais trop vite. Désolé, je vais... Non, c'est pas ça. Tu ne sens rien. Si, c'est vrai. Comme une odeur de... De pluie. Oh, oh, héros. Oh, grâce à quelle merde. Caché ! J'ai mérité ce maudit marteau. Et maintenant, tout le monde va croire que je l'ai récupéré parce que Magni est mort. Je vais être la rigée de tous. Mais si je te tue, personne ne se moquera de moi. Non ! Oh, idiot. Tu tiens ça de ton père ou tu crois que ça vient de ta mère ? Elle était bête en plus d'être laide ? C'est toi ! Allez, je vais mettre ma hache dans la gueule. Oh, c'est vrai. Mais je vais apprendre à te connaître sur le bout des doigts. Dégueulasse. Tu vas devenir mon nouveau frère. Dès que j'en aurai enfin terminé... Oh, la rage spartiate ! Oups. J'y suis allé un peu fort. Oh, je vais m'amuser à t'éclater toi. Mais si j'ai dessus hein, regardez sa tête ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Oh si, 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 si ! C'est pas fini ! Ah, mais il fuit encore, quoi ! Il peut être tendu en mousse. Ça lui réussit pas, la rage spartiate. Il a vraiment une sale gueule, là, pour le coup. Autant de taleurs, il toussait un peu. Là, il a pas l'air bien, du tout. Je suis un peu triste de ne pas avoir mis ma hache dans la gueule de l'autre. Petit coup de hache, tu le tournes 3 ou 4 fois. Elle est stylée, l'armure que j'ai craftée. Ah, il pense quand même à la tête, il s'assoit pas dessus. Odin, t'as à l'oeil, Fred. Surtout depuis que tu as tué un des siens. La forêt de Freya lui est inaccessible. C'est notre meilleure option. Et si quelqu'un peut le guérir, c'est elle. Qu'est-ce que tu lui arrives ? J'ai vu ça chez certains mortels. Les conflits de l'esprit peuvent se manifester par des mots physiques. Je ne l'avais jamais vu chez un dieu, mais... Un dieu qui se prend mortel, ça me surprendrait bien. Nous y sommes presque. Allez, du nerf ! Allez, du nerf ! Elle est délicate quand même avec son fils, parce que je ne peux pas courir. C'est vrai qu'on voit les runes que j'ai en chasse dessus. Quelqu'un vient d'appeler le Serpent. C'est vrai. Allez, plus vite ! Ça lui a intéressé, c'est Minir. Un espèce de mec qui sait plein de choses. Qui avait été emprisonné par Odin. La fièvre le consume et il tremble. Il ne peut pas le libérer. Ils vont faire vite. Alors, il lui a pris sa tête et comme ça, il peut se blader. Enfin, il peut mourir, mais... Il était torturant. Freya ! Ouvre cette porte ! On a besoin de toi ! Bon sang, est-ce que tu m'entends ? C'est très urgent ! Je suis toujours une déesse. Allez-vous-en ! Mon garçon est malade. Freya ! Il est malade. Entre vite. Ce n'est pas une maladie ordinaire. La vraie nature de ce garçon, ta vraie nature, se bat en lui. Tout est ma faute. Tu vas m'aider. Bien sûr. Il existe un ingrédient rare qu'on ne peut trouver qu'à Elheim. Le gardien qui protège le pan des damnés. C'est son cœur qu'il me faut. Elheim. Le royaume des morts, tu le connais ? Pas celui-là. Un froid glacial règne sur ces terres. Le feu ne peut y brûler et aucune magie dans les neuf royaumes ne peut y produire une étincelle. Quand on mord, ta hache de glace ne servira à rien. Il te faut autre chose. Je dois retourner chez moi. On va avoir une réponse sur ces lames, je pense. Il n'était rien passé dont j'avais juré qu'il resterait enfoui. Peu importe qui tu étais avant. Cet enfant n'est pas ton passé, c'est ton fils. Et il a besoin de son père. Cette rune ouvre le pont vers Elheim. Quand tu seras là-bas, ne traverse sous aucun prétexte le pont des damnés. Nul ne peut en revenir. Tu as compris ? Matrius. Aimely, tu dois te dépêcher. Dans mon jardin, un chemin te mènera à ma barque. Prends-la, retente chez toi. Déterre ton passé. Fais ce que tu as à faire, mais apporte-moi le cœur de ce gardien. Et ton fils vivra peut-être. Pars. Freya. Lors de ma dernière visite... Non. Tu as raison de ne pas faire confiance à la parole des dieux. Inutile de te justifier. Pas auprès de moi, pas pour ça. Je vois, elle s'est bien fait nickel aussi. Je veillerai sur lui. C'est la promesse d'une mère. Est-ce qu'en anglais, ils t'appellent bro ? Il y a un autre qui va venir prendre sa tâner. Et salut, super cool ta vie. Et adieu, super cool ta vie. C'est un bateau magique. Il est tellement beau ce cerf. Ce cerf du début. On s'en fout une minute. Quand je baine quelqu'un, c'est pour une bonne raison. En parler, c'est leur donner trop d'importance. Sous-titrage Société Radio-Canada